On va présenter le projet et l'article qui sera publié dans la prochaine livraison, entre guillemets. Article qu'on écrit, alors on est très nombreux à participer à la rédaction de cet article, on a des armées de stagiaires, un certain nombre sont présents aujourd'hui, qui nous aident, beaucoup d'autres collègues, mais cet article qui est écrit à 4, et donc ici on ne sera que 3, et co-auteur également Stéphane Cotin, qui est le chef de service de la documentation et de l'aide à la décision du Conseil constitutionnel, qui nous a beaucoup aidé à appréhender cet univers de l'informatique juridique lié à la constitution d'une base de données générale. Je commençais par vous présenter le projet JAD un petit peu en général, avant que Caroline vous parle plus spécifiquement de la constitution de la base de données, puisque c'est là-dessus que porte l'article qui va être publié dans Jérométrie spécifiquement, et qu'Alia vous parle des problématiques de diffusion, entre guillemets, de cette base de données. Je reprendrai la parole juste un petit peu à la fin pour partager quelques éléments de conclusion, qui ne sont pas nécessairement dans l'article, mais là où justement on va aller. Alors le projet JAD, c'est un projet financé par l'université Grenoble-Alpes à ce stade, donc JAD ça veut dire justice algorithmique des élections, et donc vous l'aurez compris, il s'inscrit dans ce mouvement de justice algorithmique, donc on pense notamment à la thèse de Camille Bordaire par exemple, que vous connaissez et qui a écrit aussi dans Jérométrie d'ailleurs, puis voilà, de manière plus générale, ce qu'on peut appeler aussi justice prédictive de façon un petit peu plus controversée, enfin l'ensemble de ces mouvements en tout cas, qui visent à essayer de mettre en place des outils pour mieux connaître la jurisprudence, voire en effet, comme vous l'avez évoqué aussi, prédire ou prévoir un certain nombre de solutions juridiques, au moins en termes de probabilité, Alors il y a certains éléments de présentation que vous pourrez trouver sur le blog du droit électoral, et pour être encore plus concret, le projet JAD à ce stade, c'est deux publications, donc un article qui a été publié dans la JDA en 2023, où on présente le cadrage général, et où un des résultats qu'on a obtenu, c'est de justement se diriger plus précisément vers le conseil constitutionnel dans un premier temps, plutôt que vers la jurisprudence administrative, pour des raisons liées notamment à l'état des métadonnées présentes dans les fichiers informatiques disponibles en open data, et donc le deuxième qui sera publié dans Jurimétrie, et qui parle spécifiquement de la constitution de la base de données, puisque cet article présente une base de données inédite, qu'on a élaborée, et comme Caroline vous l'expliquera plus en détail, qui croise en fait les décisions du conseil constitutionnel, et les résultats des élections. Alors l'hypothèse de base du projet JAD sur la justice algorithmique des élections, c'était de considérer que le contentieux électoral pouvait être un bon contentieux, entre guillemets, pour faire un certain nombre de tests en matière de justice algorithmique, notamment parce que c'est un contentieux qui est ancien, qui est standardisé, qui est stable, donc ça c'est pour les problèmes de nos amis privatistes que nous, nous avons moins, puisque nous avons une rédaction des décisions de justice qui est beaucoup plus standardisée, beaucoup plus stable dans le temps, beaucoup plus cohérente aussi entre les différentes juridictions, et que c'est aussi également un contentieux normé, chiffré, puisque, je vais y revenir tout de suite, il y a une problématique importante qui est celle de l'écart de voie, puisqu'on s'intéresse beaucoup aux résultats des élections, donc il y a beaucoup de chiffres, et c'est un contentieux qui est plutôt objectif, qui se veut objectif, puisque justement, je vais y revenir, on essaie de déterminer si la sincérité du scrutin a été respectée, ce qui est plutôt une tendance mathématique, plutôt que d'introduire beaucoup d'éléments subjectifs, en fait, dans le raisonnement. Donc, notre hypothèse de base, c'est que c'était un bon contentieux pour tester, en fait, ces méthodologies-là, et je dirais que ça a plutôt tendance à se confirmer, on pourra y revenir si vous le souhaitez, que ce soit sur le plan statistique, ou par exemple, sur le plan du traitement automatique des langues, qu'on n'abordera pas beaucoup ici, mais sur lequel on peut également revenir si vous le souhaitez. Alors, notre problématique en particulier, c'était celle de l'examen de la rationalité de ce contentieux, et notamment la question de ce qu'on appelle en contentieux électoral, la sincérité du scrutin, c'est-à-dire qu'en contentieux électoral, on essaye de déterminer si d'éventuelles irrégularités ont pu avoir un impact sur le résultat de l'élection, ou autrement dit, le résultat de l'élection aurait été différent si ces irrégularités n'avaient pas été commises, et pour essayer de déterminer ça, le juge électoral se fonde énormément sur l'écart de voix, donc l'écart de voix entre les candidats, l'écart de voix entre les listes, il y a beaucoup de configurations différentes, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, et en fonction de ça, il va estimer si, oui ou non, selon lui, le résultat de l'élection aurait pu être différent, c'est-à-dire que les élus auraient pu être différents de ceux qui l'ont été, avec des irrégularités, et ce qui est intéressant, c'est que sur ce sujet-là, il y a des polémiques, entre guillemets, ou des désaccords dans l'état de l'art, puisque tous les auteurs ne sont pas d'accord, il y a des auteurs qui défendent l'irrationalité, en fait, même, de cette notion d'écart de voix, c'est-à-dire qu'elle n'aurait aucune rationalité, aucun sens, donc par exemple, c'est l'exemple célèbre de Jacques Robert, ancien membre du Conseil consinuel, ancien professeur de droit, qui avait dit, dans un de ses ouvrages, parlant du Conseil consinuel, Dieu reconnaîtra les siens, pour l'interrogation, en parlant de la notion d'écart de voix, et puis vous avez des auteurs qui considèrent qu'il y a une forme de rationalité, donc à l'origine, c'était plutôt mon hypothèse, puisque moi, j'avais travaillé avec des méthodes très basiques sur cette question-là, et on a trouvé, au cours du projet, que cette question avait aussi été traitée par un auteur qui est français, mais qui, en fait, actuellement enseigne en Israël, et qui écrit dans des revues anglaises, donc avec des articles en anglais, si j'insiste là-dessus, c'est pour dire que ce sont ces articles-là qui seraient lus dans le monde, et pas les nôtres, entre guillemets, écrits en français, et lui finit par conclure, en fait, que l'écart de voix n'a aucune forme d'importance en contentieux électorale, contrairement à ce que les juges disent, et qu'en fait, les juges du Conseil consinuel sont essentiellement guidés par des considérations politiques dirigées essentiellement contre l'extrême droite. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle il arrive en 2010 pour le Conseil consinuel et en 2017 pour la justice administrative, et j'y reviendrai en conclusion, nous, ce n'est pas le résultat auquel on arrive, et heureusement, de mon point de vue. Alors, enfin, au niveau de l'hypothèse de ce projet de recherche, d'une hypothèse méthodologique globale, ça porte sur le sujet de la thèse d'Alias, c'est de considérer qu'effectivement, on assiste en fait à la construction d'une sorte de méthodologie commune, c'est-à-dire d'un chemin commun de construction de la justice algorithmique avec un ensemble de techniques qui se développent et autour desquelles, en fait, finalement, tous les projets de ce type finiront par converger. Je vais laisser la parole à Caroline pour l'explication plus détaillée de la construction de notre base de données inédite. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la construction de la base de données, déjà, d'un point de vue un peu plus technique technique et méthodologique. Étant donné que je ne suis pas juriste, je suis associée au projet en tant qu'informaticienne. Donc, notre base de données JAD, qui est au cœur du projet JAD, elle agrège deux sources de données différentes. Comme Romain l'a dit, les décisions de justice du Conseil constitutionnel d'un côté et de l'autre côté, les résultats des élections législatives. Et sa finalité, en tout cas, sa finalité principale, c'est de pouvoir mettre en relation ces deux données, c'est de pouvoir extraire des tableaux où on aurait pour chaque décision, en face de chaque décision, des variables issues des élections législatives, comme l'écart de voix, mais aussi comme le caractère sortant d'un candidat ou éventuellement d'autres informations. Donc, ça, c'est ce qu'on demande en résultat à notre base de données. Ce travail, il est rendu possible grâce à l'essor de l'Open Data et au fait qu'on a accès à l'intégralité des jeux de données en téléchargement sur le site Open Data et notamment toutes les décisions et tous les résultats d'élections. Donc, grâce au travail amont d'autres personnes qui ont bien formalisé leurs données et les ont rendues accessibles d'un point de vue informatique. Donc, nos deux jeux de données. D'un côté, on a des décisions de justice qui sont en fait une série de fichiers au format XML, c'est-à-dire un contenu textuel et des métadonnées, des balises qui nous sont absolument nécessaires, déjà pour détecter quelle décision nous intéresse et parce qu'on va avoir des informations de résultats d'élections dedans, c'est-à-dire la circonscription et un département. Donc, des métadonnées très importantes. D'un autre côté, on a les résultats d'élections. Donc là, on a une trentaine de fichiers, un par tour d'élection, par élection législative et dedans, on retrouve ce qu'on veut, c'est-à-dire des chiffres par circonscription et département globaux, comme le nombre d'inscrits, d'exprimer, etc., et aussi des chiffres par candidat pour calculer les écarts de voix. Donc, on a tout ce qu'on veut, mais les structures sont assez différentes, notamment pour les élections, les informations ont différents niveaux de granularité, entre les résultats par candidat, les résultats plus globaux par tour. On a des informations diverses au niveau du département, au niveau du candidat, etc. Donc, comment on va faire pour combiner tout ça ? Alors, d'un point de vue informatique, pour agréger ces données, on va se servir d'une base de données relationnelle, ce qu'on appelle une base de données relationnelle, parce qu'on va pouvoir modéliser et formaliser les données de manière à ne pas avoir de redondance, ne pas avoir d'incohérence et à pouvoir requêter de nos données de différents points de vue. On va pouvoir travailler dessus, éventuellement les compléter, en agréger certaines, faire des calculs, et on peut répondre à diverses questions sans savoir forcément à l'avance à quelles questions on va répondre. C'est un outil généraliste. Voilà. Le coût à payer, c'est un coût humain d'expertise humaine en informatique et de développement informatique. Voilà. Donc, grosso modo, le déroulé pour obtenir la base de données et grosso modo la méthodologie. Donc, dans un premier temps, on a travaillé sur la modélisation de la base l'année dernière. Donc, les données, elles doivent respecter une modélisation qu'on appelle, elles doivent être en forme normale, c'est comme ça qu'on définit le terme, pour être sûrs justement qu'elles sont bien cohérentes et qu'elles sont exploitables. Donc, il y a un travail de réflexion et de formalisation des données à faire en amont. Donc, on a fait l'année dernière au cours d'un premier stage. Ensuite, il y a tout le développement informatique qui s'ensuit, que nous, on a réalisé en langage Python et aussi en utilisant du SQL, donc dédié aux bases de données. Voilà. Donc, ce code lit les sources de données, éclate les données dans les différentes tables qu'on a définies en opérant éventuellement certaines rectifications. Après, il y a une phase de consolidation, de calcul sur les données, de préparation et puis, au final, on demande l'extraction au format voulu par les statisticiens, les experts statistiques avec les données dont on a besoin pour faire donc les analyses qu'on veut faire derrière. Alors, ce processus, en vrai, il est incrémental parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il peut y avoir des problèmes, des choses à corriger et donc, on corrige des choses, on modifie et on le rejoue régulièrement. il faut pouvoir reconstruire la base de données si besoin. Voilà, ce n'est pas figé une fois pour toutes et il faut bien dialoguer avec tout le monde justement pour détecter éventuellement de problèmes parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que la phase de consolidation des données, elle est très importante, elle est centrale parce qu'il y a toujours des erreurs, des problèmes, etc., qui sont soulevés et il faut être assez vigilant là-dessus. Donc, justement, en termes de... Je ne vais pas détailler toutes les questions, les problèmes, etc., qu'on a eu à résoudre, on n'aurait pas le temps là, mais bon, voilà, il y a différents points quand même qui sont soulevés. D'abord, les données qu'on a, elles sont textuelles, rédigées par des humains, même si elles sont bien propres, elles ont une certaine variabilité que le code informatique ne gère pas sans certaines adaptations, rien que dans les noms de départements, on n'a pas toujours les mêmes normes entre les décisions, au sein des décisions et entre les résultats des élections. Donc, il faut tout harmoniser. Voilà. On est face, parfois, à des exceptions de données. Par exemple, en 1986, l'élection était à la proportionnelle et nous, notre base, elle est faite pour stocker des écarts de voix. Là, on a une exception. Soit on ne prendra pas les données en compte, soit on traitera plus tard pour le moment, vu le faible nombre et le faible impact, on ne gère pas tout de suite. On a eu le cas des élections partielles. Quand on calcule le lien, vraiment la connexion entre les deux bases, on s'est rendu compte dans le cas d'existence d'élections partielles, notre algorithme était faux. Alors, on les a identifiés, on les a mises de côté et maintenant, on travaille à l'intégration de ces partiels grâce notamment au travail important des stagiaires. On a des données manquantes. tous les résultats d'outre-mer avant 88 ne sont pas dans les données libres. Donc ça, pour le moment, on ne les a pas. Il y a aussi quelques erreurs numériques qui ont été remontées et qu'on corrige comme on peut. Parce que c'est fait par des humains et finalement, il n'y en a pas tant que ça en fait par rapport à la complexité de saisir tant de chiffres. Mais il y en a quand même un petit peu. Donc voilà, il faut être très vigile pour essayer de détecter ces erreurs et consolider ces données. et en même temps, il faut se mettre une limite parce que c'est sans fin et qu'il faut avancer aussi et essayer. En fait, l'important, ce n'est pas tant de corriger toutes les erreurs que d'essayer d'estimer le nombre d'erreurs et si elles vont avoir un impact sur le travail qu'on veut faire en aval. Parce qu'il faut vraiment des données parfaites. Je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, on a une première version de la base qui est stable, qui semble bien cohérente, qui permet de démarrer le travail statistique en aval. Mais évidemment, il y a énormément de choses à faire. À court terme, on démarre sur une partie de visualisation des données sur une visualisation web et sur des corrections de données que j'ai mentionnées. Donc ça, c'est à court terme. À plus long terme, une partie importante, ça va être l'intégration de l'expertise juridique autour de la détermination des griefs dans cette base de données. Je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est une partie très importante du projet. Et puis, à terme, on aimerait ouvrir le code et publier le jeu de données issu de cette base et le mettre en libre accès. Voilà. Je laisse la parole à Alia. En parlant justement de cette question, je vais commencer par vous remercier de nous acquérir ici. C'est toujours un plaisir de revenir voir le colloque de jurimétrie. D'ailleurs, je l'avais simplement assisté. Maintenant, j'y participe. On avance. Je vais vous donner plutôt la perspective juridique sur ces questions de création de base. Comme ça a pu être évoqué par Caroline comme par M. Rambaud, l'usage de méthodes d'apprentissage telles que nous, on compte le faire, que ce soit à la fois de statistiques descriptives, que je regroupe généralement sous l'appellation de méthodes mathématiques et informatiques au vu de leur grande diversité, résulte de l'ouverture des données. Cette ouverture des données, je vais vite, parce que pour des juristes, c'est assez classique, elle découle de deux grands principes. D'une part, un principe démocratique de transparence et d'accès à la vie publique. Et d'autre part, plus récent, mais à l'heure actuelle, qui est un mouvement plus fort, un principe d'économie. En tout cas, l'idée que les données sont une forme d'or. On a eu l'or noir, autre, on pourrait appeler ça un or numérique, qui donc justifie la généralisation ou l'ouverture des données. Ça a donné lieu à deux grandes catégories de normes qu'on va voir s'entrecroiser continuellement. D'une part, le droit européen et d'autre part, le droit national, qui s'inspire l'un l'autre de manière assez claire. On a une première difficulté qui est due à la notion, à la manière même dont s'est structuré le droit des données en général, plutôt, je préférerais dire les droits des données, qui est une construction qui est sectorielle et qui dépend de l'approche qu'on va avoir de la donnée à un moment donné. Dans ce cas précis, on a souvent des données qui vont avoir plusieurs caractères et c'est un des cas qui se pose sur le projet JAD. On a deux données qui ont plusieurs caractères. La première étape qu'on va avoir, ça va être l'étape de la récolte des données. Donc, pour les données du Conseil constitutionnel, on n'applique pas le droit classique des documents administratifs. Donc, la loi CADA de 1978 avec l'ensemble de ses reprises ne se retrouve pas en tant que documents administratifs. En effet, le Conseil d'État en 2010 a jugé que les décisions de justice n'étaient pas des documents administratifs en suivant ainsi la doctrine de la CADA. Ce qui nous donne déjà une première incohérence avec le droit de l'Union européenne qui, lui, n'opère pas cette distinction franco-française entre les données, entre les différents types de données et considère que c'est des données du secteur public dans leur ensemble. On a un sur-cas particulier avec l'hypothèse du Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel, si on est très, très strict d'un point de vue juridique, ne peut se voir appliquer que des normes de nature organique. Donc, le Conseil constitutionnel pour sa diffusion a été prévu au journal officiel par l'ordonnance de 1958. Ce qui explique aussi qu'on a accès à toutes les décisions depuis 1958 en matière électorale. C'est prévu par la loi organique qui sont donc dans les documents de déchiffrance. Ce qui est donc en prévoit l'ouverture. Ça nous a beaucoup arrangé pour les récupérer. Tout ça, c'est des données du secteur public. Une fois que nous, on a pu les collecter et qu'on a procédé à leur récupération, en réalité, on va retrouver alors pour les données de justice, les excuses. Après, on a les résultats électoraux. Les résultats électoraux, ça par contre, c'est bien des documents administratifs, on est bien sous l'empire du CRPA, on retourne sur du classique au classique en matière de données ouvertes. On pourrait s'attendre, vu que les données sont majoritairement sensibles, à avoir des processus d'anonymisation ou de pseudonymisation. Ce n'est pas le cas suite à une autorisation de la CNIL de 2013 et un décret de 2014 qui, dans le cadre des données résultant des opérations électorales, se voit ouvert pour des raisons de droit à l'information des citoyens de manière assez classique. Donc, ça nous permet d'avoir des données qui sont factuellement, pour l'ensemble, non pseudonymisées avec tous les noms. C'est particulièrement pratique pour nous. Une fois qu'on a récupéré ces données et qu'elles sont intègres au projet JAD, on rentre dans le moment où on accumule les caractéristiques au-dessus des données et donc ça devient aussi des données de la recherche. Ce qui nous permet d'appliquer les principes dérogatoires à la fois du RGPD et à la fois de la Lille en matière de traitement et de diffusion de données. Donc, concernant le traitement, on peut alors faire reposer les traitements réalisés par le projet JAD sur l'intérêt légitime. C'est ce qu'on a fait. Mais on a quand même eu deux grands problèmes. Le premier problème, ça a été les données sensibles. Ce n'est pas parce que dans un premier temps, la CNIL a jugé qu'on avait une autorisation qu'on pouvait la poursuivre jusqu'au bout. C'est toutefois basé sur, à mon sens, les deux exceptions marge, mais notamment sur l'exception de publicité manifeste. Manifestement, lorsque les données sensibles ont été manifestement rendues publiques, on peut alors s'en servir sans avoir tout le régime plus protecteur. Et en l'espèce, pour des candidats à une élection politique, il n'y a difficilement plus manifeste pour rendre publique son opinion politique. On a une deuxième question. On regarde la qualification de fraude électorale par le juge. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est entré sous le coup de l'article 10 qui prohibe les traitements en matière d'infraction et de condamnation pénale ? En l'espèce, la CJUE a jugé en 2021 que les sanctions administratives ne rentraient pas dans ce cadre-là et étaient strictement distinctes et que c'était pénal au sens strict. Donc, on a considéré que ça ne s'appliquait pas aux données que nous, on a. C'est dans ce cas-là qu'on a, c'est avec ces données-là, données de la recherche, qu'on a deux difficultés. La première, c'est la question de la conservation des données. Pour le moment, on est encore dans la phase active du projet. Donc, on peut conserver les données tant que nous n'avons pas atteint la finalité. Puis, conservation lors de l'archivage intermédiaire pendant tous les durées de recours, pendant tous les délais de recours et obligations légales. Et enfin, on a pour projet à terme, mais je m'avance beaucoup, d'un archivage définitif des données dans la perspective d'Open Science. Toutefois, aujourd'hui, nous sommes dans un cas où on a une dualité sur la diffusion des données. Vous voyez bien qu'on a plein de caractéristiques de données. Certes, les données de la science, normalement, doivent être ouvertes. On a le règlement Horizon Europe de 2021, on a le code de la recherche qu'il prévoit dans son article L112-1, ouvertes et librement réutilisables. Cette ouverture, elle nous pose un problème, c'est les caractéristiques techniques des données. Il faut qu'elles soient en très, très court, qu'elles soient accessibles, évaluables, interopérables et réutilisables. Ça, c'est les contraintes techniques qu'on se donne. Juridiquement, on arrive à un cas problématique, qui est qu'il y a des limitations, notamment, il y a des limitations en raison des données à caractère personnel. Donc là, on se retrouve dans le cadre de la visualisation, dans le cadre où cette diffusion est limitée. En effet, la DPO de notre université nous a dit que même si toutes les données qu'on avait à l'origine étaient ouvertes, libre accès, non pseudonymisées, on devait repseudonymiser derrière. En tout cas, ne pas mettre en total libre accès les deux bases de données croisées. Le croisement, avec une diffusion sur Internet, faisait porter un risque trop important sur ces données à caractère personnel, trop facilement téléchargeables, trop facilement accessibles, donc risqué. C'est pour ça que le projet JAD, sur ses conseils, a opté pour une diffusion en deux étapes. La première étape, c'est une visualisation pseudonymisée ou en tout cas sur laquelle on ne met pas directement la base de données croisée pour le grand public afin que le grand public puisse avoir accès et tout de même regarder les graphiques, les écarts de voix, ainsi de suite, donc profiter des résultats de la recherche et en comparaison, pour des chercheurs sur demande, on a que ça à la base de données non pseudonymisées parce qu'on retombe à nouveau sous nos exceptions recherche RGPD. Je conclurai rapidement en disant que nous avons un désaccord en tout cas sur cette interprétation, notamment au regard du droit à l'information qui peut résoudre et de la perspective que le droit à la vie privée comme la protection des données à caractère personnel sont en réalité des droits fondamentaux et que dans cette hypothèse précise qui est celle du projet JAD et vu la caractéristique des données, en réalité, la mise en balance devrait conduire à privilégier le droit à l'information au regard du caractère public de ces données. Je vais juste dire un mot de conclusion très rapidement. Donc, l'objectif de la publication de cet article qui est consacré à la construction de cette base de données, c'est d'essayer d'expliquer sur le plan méthodologique une des manières de construire une base de données originale en droit parce que nous, on est convaincus que ça fait partie de ce travail, c'est qu'en fonction des besoins de recherche des uns et des autres, on peut construire des bases de données et que c'est une méthodologie qui a vocation à se développer au sein des études juridiques et qui est facilitée grandement aujourd'hui avec notamment dans l'avenir les problématiques, les questions d'enrichissement, on parlait tout à l'heure du traitement automatique des langues qui viendront progressivement enrichir la base de données, ce qu'on pourra faire sur cette base de données. Un premier objectif, c'est ça, c'est de vulgariser entre guillemets les méthodologies de constitution d'une base de données pour que ce soit accessible au plus grand nombre, voire servir à des projets de recherche future. Bien entendu, l'objectif, c'est aussi d'avoir des résultats statistiques à partir de cette base de données. Je terminerai juste donc avec quelque chose qui n'est pas dans l'article ou qui est juste à la toute fin de la conclusion mais qui sera développé dans de prochains articles. Je vous parlais tout à l'heure simplement de la question de la sincérité du scrutin et de la rationalité de l'écart de voie. Je vous parlais tout à l'heure de cet article de Raphaël Franck qui conclut qu'il n'y a aucune rationalité à l'écart de voie. Nous, ce n'est pas la conclusion à laquelle on arrive. Notre hypothèse, c'est qu'il y a au moins une erreur majeure dans l'article que je viens de citer, c'est qu'il ne prend en compte que l'écart de voie entre le 1 et le 2. Or, quand on fait du contentieux des élections législatives, on sait, pour des raisons sur lesquelles je peux revenir si vous le souhaitez, qu'il faut aussi prendre en compte l'écart de voie entre le 2 et le 3. Et du coup, quand on fait un tableau croisé des écarts de voie entre le 1 et le 2 et entre le 2 et le 3, vous voyez ici sur ces graphiques que tous les points sont soit à gauche soit en bas. Ce qui veut dire qu'en général, on est ici à peu près sur des écarts de voie qui sont systématiquement inférieurs à 3 000 ou 2 500 voies, soit entre le 1 et le 2, soit entre le 2 et le 3, mais qu'on retrouve cet ordre de grandeur pratiquement partout, sauf quelques exceptions qui sont en réalité complètement justifiables. Et donc, il semblerait, en tout cas, nous, c'est plutôt la conclusion à laquelle on arrive que le critère de l'écart de voie et de la sincérité du scrutin a quand même une rationalité en contentieux électoral. Merci beaucoup.